Je parle d'attention. Même pas envers quelque chose, juste être attentif. Dans les systèmes du yoga, on a ce qu'on appelle les Deshavadanis. Les Shatavadanis, ce que ça veut dire, c'est que un homme va faire dix choses en même temps. Maintenant, si vous ne ratez rien, tout le monde pense que vous êtes une sorte de super-être humain. On peut vous donner des processus très dynamiques avec lesquels vous pouvez augmenter de plus en plus votre niveau d'attention. Ma question, c'est, que veut dire concentration pour vous ? Et de quelle façon peut-on utiliser la concentration dans notre vie de tous les jours ? Donc, quelle est votre définition de la concentration ? Ok. Il y a de nombreuses façons de décrire ce mot. Au lieu de dire concentration, si vous utilisez le mot attention, vous êtes d'accord pour dire qu'attention et concentration sont à peu près la même chose ? Il y a une légère différence. Il y a des nuances. Mais quand vous dites concentration, c'est comme juste concentrer une lumière sur quelque chose. Ça veut juste dire qu'une concentration est toujours un point. l'attention peut être beaucoup plus étendue. Voyez-la maintenant, si vous avez une vision claire, j'ai du mal à voir ce jeune homme parce que vous l'avez mis dans l'obscurité là dans la salle. Mais si la salle était bien éclairée, je n'aurais pas besoin de me concentrer pour voir les gens qui sont assis là. J'ai seulement besoin d'attention. Si je suis attentif, je vais voir tous les gens ici, tels qu'ils sont. Mais maintenant, je suis intéressé par ce jeune homme. Alors, j'ai besoin de concentration. Si je n'avais que de la concentration, sans prêter attention à tout ce qui m'entoure, je parle d'attention sans distinguer. Même pas une attention envers quelque chose. Juste être attentif, parce que c'est seulement parce qu'il y a un certain niveau d'attention et de conscience en vous que vous savez que vous existez. Autrement, disons quand vous dormez, dans votre expérience, ni le monde n'existe, ni vous n'existez. Tout ce qui a lieu, c'est que il n'y a pas d'attention. Comme il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de perception. D'aucune sorte. Donc, la première chose, c'est l'attention. Qu'il y ait une compréhension générale de chaque chose. Ensuite, il y a un intérêt particulier. Alors, on se concentre sur cet intérêt particulier. Donc, quel est le but ou quelle est la définition de la concentration ? À quoi sert la concentration ? Où la concentration peut-elle nous mener ? On ne se concentre sur quelque chose que parce que notre attention n'est pas assez affûtée. Si notre attention était très affûtée, vous n'auriez pas besoin de vous concentrer sur quoi que ce soit. Dans les systèmes du yoga, on a ce qu'on appelle les dashavadanis. les shatavadanis, ce que ça veut dire, c'est que un homme va faire dix choses en même temps. Un autre homme va faire cent choses en même temps. C'est-à-dire qu'il va composer un certain raga musical. En même temps, il va calculer un problème arithmétique très complexe, en même temps, il va écrire de la poésie et ainsi de suite, en même temps, il va faire dix choses ou cent choses. Il y a des gens comme ça. Vous pouvez vous servir de cela pour juste être un artiste de scène ou vous pouvez simplement vous en servir dans votre vie. Vous êtes un entrepreneur. C'est très important si vous marchez dans la rue que vous soyez capable de voir quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas voir. C'est là que vous devenez un leader parce que vous êtes capable de voir des choses que les autres n'ont pas encore vues. C'est là que vous prenez une position de leader parce que essentiellement, leader veut dire que vous êtes sur un perchoir. Une fois que vous êtes sur un perchoir, vous devez mieux voir que les autres. Donc l'attention est cette dimension qui va vous mettre sur ce perchoir. Si votre attention, pour que votre attention devienne très affûtée pour tout, alors vous devriez arrêter de discriminer en fonction de j'aime cette personne, je n'aime pas cette personne, c'est bien, c'est mal, c'est beau, ce n'est pas beau, c'est utile, ce n'est pas utile. Si vous ne faites aucune sorte de discrimination, vous travaillez juste sur votre attention. il ne s'agit pas d'être attentif à quelque chose, juste être super attentif, pas à quoi que ce soit. Voyez, là maintenant, si vous augmentez le voltage de cette salle où vous êtes assis, quand la lumière s'allume, la lumière ne pense pas à... sur qui devrais-je me concentrer ? quand la lumière s'allume, tout ce qui est là dans cette pièce sera vu. C'est important, c'est un aspect très important du processus du yoga, que l'on travaille sans cesse sur notre attention, que l'on fait sans cesse passer notre attention à un niveau de plus en plus élevé, à un voltage et une intensité de plus en plus élevés. De ce fait, on n'encourage pas la concentration parce que concentration veut dire que l'on consolide toute cette attention et qu'on la met sur une personne. Imaginez que vous ayez investi toute votre concentration sur un point et que vous n'ayez rien trouvé sur ce point qui en vaille la peine. Qu'allez-vous faire à la fin de votre vie ? C'est ce qui se passe pour la plupart des vies. Maintenant, vous travaillez juste à rendre votre attention tellement affûtée que même si quelqu'un se concentre sur quelque chose, il ne sera pas aussi affûté. Si votre attention est affûtée à ce point, vous n'allez rien rater dans cet univers. Maintenant, si vous ne ratez rien, tout le monde pense que vous êtes une sorte de super-être humain. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'être un super-humain. Il s'agit de réaliser qu'être humain en soi est super. Donc, si vous cultivez votre attention, on peut vous donner des processus très dynamiques avec lesquels vous pouvez augmenter de plus en plus votre niveau d'attention. Votre niveau de clarté détermine à quel point vous réussissez dans cette vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. À quel point vous manquez de clarté détermine le nombre de gaffes que vous allez faire dans votre vie. Il n'y a simplement aucun doute là-dessus. Donc, si quelqu'un doit avant tout œuvrer à cultiver cette attention, la première chose c'est que vous arrêtez de regarder en discriminant. Vous ne les regardez pas comme ça. Oh, c'est un homme, c'est une femme, c'est un chien, c'est ceci, c'est cela. Vous prêtez simplement attention sans aucun jugement. Si vous prêtez simplement attention à tout et à n'importe quoi sans aucun jugement, vous verrez, si vous prêtez simplement attention à une fourmi, il y a des choses phénoménales. Vous êtes en Allemagne, qui sait, si vous prêtez suffisamment attention à une fourmi, vous pourriez inventer la meilleure voiture de la planète, car je n'ai jamais vu une machine se déplacer avec autant de dextérité qu'une fourmi. Mais je pense que personne n'a prêté assez d'attention à une fourmi. Donc, l'attention, élever le niveau d'attention est plus important que la concentration. Pour des objectifs immédiats, si vous avez besoin de vous concentrer sur quelque chose, vous pouvez. Mais là, maintenant, vous pouvez faire une expérience simple. Si vous êtes assis avec votre visage légèrement tourné vers le haut comme ça et que vous fermez vos yeux, vous verrez, naturellement, il va y avoir une concentration entre vos sourcils. Mais vous pouvez être conscient de beaucoup de choses, les gens autour de vous, votre respiration, les sensations dans votre corps, vous pouvez être conscient de tout et quand même rester concentré. Donc, la concentration mentale est une possibilité limitée. Mais l'attention, l'amélioration de l'attention qui, au final, vous fait arriver dans un espace où vous devenez conscient ou, avec les mots des gens, super conscient. C'est juste conscient, mais les gens pensent que vous êtes super conscient. Grâce à cela, vous saisissez chaque chose telle qu'elle est. La chose la plus importante pour cela, c'est que votre mental ne fonctionne pas comme un prisme. En déformant les choses et en créant des schémas là où il n'y en a pas, votre mental est devenu comme un miroir-plan. Il montre chaque chose juste telle qu'elle est. C'est seulement quand vous voyez chaque chose telle qu'elle est que vous devenez capable de gérer chaque chose de façon sensée. Autrement, vous faites de beaucoup de choses une pagaille. Et c'est très important pour un entrepreneur parce que vous n'avez pas d'emploi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501